Bonjour, cette année à l'occasion de la Braffa in the Gallery, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans la Galerie Costermans, qui est située place du Grand Sablon à Bruxelles, une galerie qui a été fondée il y a plus de 170 ans par deux frères. La galerie présente du mobilier et des objets d'art du XVIIIe siècle et depuis maintenant dix ans, avec Cédric Pellegrims de Bigard, nous avons développé un département consacré essentiellement à la peinture des maîtres flamands du XVIIe siècle. Je vous présente ici une de nos dernières découvertes, un objet et un meuble très rare, c'est un bureau d'époque Louis XVI en bronze doré et en lac, en lac du Japon. Alors on sait que la lac du Japon est la laque la plus précieuse parmi toutes les lacs. Que les meubles du XVIIIe siècle, qui étaient habillés de lacs du Japon, étaient des meubles extrêmement précieux, qui étaient réservés à une clientèle très privilégiée. Nous avons donc plusieurs panneaux qui forment la ceinture du bureau, ce sont des décors qui représentent le plus souvent la nature. On peut y trouver des pagodes, des lacs, des oiseaux. Il y a différentes couleurs. La couleur dorée est procurée par de la poudre d'or, qui est pulvérisée dans la laque et qui permet justement d'obtenir cette différence de couleurs et de relief. Alors le relief est aussi un procédé qui est réalisé par des couches successives de lac, donc c'est un travail extrêmement compliqué et extrêmement précieux. Ce magnifique tableau de Paul De Vos, un des plus grands peintres animaliers du XVIIe siècle et beau-frère de Franz Sneders, représente des oiseaux exotiques. Les oiseaux exotiques étaient très fort recherchés à l'époque par les courbes princières et royales pour leur ménagerie, mais également par l'aristocratie qui aimait à les faire représenter par les peintres pour décorer leurs palais et leurs châteaux. Ce tableau est particulièrement beau parce que les oiseaux sont représentés en taille réelle et c'est ce qui me plaît aussi c'est qu'on a l'impression que l'oiseau peut sortir de la toile. Ici on a un tableau qui représente à la fois des oiseaux qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Europe. On peut retrouver des tableaux de ces artistes dans les plus grands musées du monde comme le Prado à Madrid ou l'Ermitage à Saint-Péterrebourg.